Pour commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres sur la situation linguistique de notre monde. Vous savez sans doute que l'on parle actuellement à la surface du globe environ 7000 langues. 7000 langues, c'est le chiffre que donne le site d'ethnologues. Vous connaissez peut-être ce site, mais il suffit de taper ethnologue sur Google et vous y arriverez. Mais il faut immédiatement ajouter quelques précisions. D'une part, sur ces 7000 langues, vous pouvez le lire derrière moi, 386 ont plus d'un million d'habitants. 614 langues ont moins d'un million de locuteurs. J'ai dit habitants, c'est locuteurs. 5% des langues du monde sont la langue maternelle de 95% de la population du monde. Pesez ces deux chiffres, je vais y revenir. Et bien sûr, à l'inverse, 95% des langues du monde sont la langue maternelle de 5% des langues. Je peux vous présenter cette situation et ces données d'une autre façon. Vous avez ici ce qu'on appelle un histogramme, enfin deux séries d'histogrammes. Là, il s'agit de langue et là, il s'agit de locuteurs. C'est-à-dire que là, vous avez le pourcentage de langues qui correspondent à ce pourcentage de locuteurs. Si j'additionne les trois premiers histogrammes ici, j'ai 5% des langues du monde qui sont parlées par 95% de la population du monde. Et donc, tout ce groupe-là, 95% des langues du monde sont parlées par cette petite proportion d'habitants du monde. Je parle évidemment, je fais référence aux langues premières ou aux langues maternelles, si vous voulez. On peut représenter ça d'une autre façon en se demandant comment ces 7000 langues que j'ai signalées se répartissent à la surface du globe. Alors là, vous avez ce qu'on appelle un camembert en français, le paille en anglais. Camembert, paille, ça vous montre que la gastronomie et la statistique ont quelques liens. Vous voyez qu'on parle en Europe 3% des langues du monde. En langue maternelle, en langue endogène, si vous voulez. Qu'on en parle 30% en Afrique, 33% en Asie. C'est-à-dire que vous avez une répartition très inégale des langues, des 7000 langues de ce monde, selon les continents. Et si je voulais présenter cette répartition des langues par continent sur un planisphère, sur une carte du monde, en donnant à chacun des continents une superficie relative au nombre de langues qu'on y parle, ça me donnerait ceci. Vous voyez qu'il y a une ridicule petite Europe, une Papouasie-Nouvelle-Guinée surdimensionnée, que l'Amérique n'existe que par l'Amérique centrale et par le Brésil. Vous voyez, bon, ça donne une drôle d'image. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des continents extrêmement pauvres en langues et d'autres qui sont riches en langues. Essentiellement, l'Asie et l'Afrique. On pourrait réfléchir, je n'ai pas le temps ici, mais sur le pourquoi de cela. Il n'y a pas de raison que l'Europe soit de toute éternité ou génétiquement destinée à avoir peu de langues. Il faut lire là-dedans le résultat de l'histoire d'un continent qui a des États-nations extrêmement anciens et avec des politiques linguistiques centralisatrices ou assimilationnistes. C'est une sorte de rouleau compresseur qui est passé et qui a éradiqué beaucoup de langues qu'on parlait en Europe. Je ne continue pas longtemps dans les chiffres. Ce que vous lisez ici, c'est d'une part les continents avec le nombre d'habitants, le pourcentage d'habitants, le nombre de langues et le pourcentage de langues. Ceci juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de rapport entre le pourcentage de la population et le pourcentage de langues. Ce n'est pas parce qu'un continent est très peuplé qu'on y parle beaucoup de langues. Vous le voyez pour l'Europe, par exemple. Et mon dernier tableau de chiffres, c'est pour vous montrer la différence entre deux notions très différentes et qui sont importantes pour nous. La moyenne, c'est l'avant-dernière colonne, et la médiane. Je m'explique. Pour savoir quelle est la moyenne de locuteur des langues du monde, il suffit d'additionner le nombre d'habitants du monde et de diviser par le nombre de langues. Ça me donne un chiffre qui s'affiche 848 000, je crois. C'est-à-dire que les langues ont en moyenne, les 7000 langues du monde, ont en moyenne 848 000 locuteurs. Mais les moyennes ne sont que des moyennes. Elles ne nous disent rien parce qu'il est évident que le chinois, par exemple, avec presque un milliard de locuteurs, que le portugais ou l'espagnol font monter la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est la médiane. Et la médiane, c'est le chiffre en-dessus et en-dessous duquel j'ai la moitié de la population. La médiane, elle s'affiche, elle est de un peu plus de 6 000. Cela veut dire que la moitié des langues du monde a plus de 6 000 locuteurs, et que donc, corrélativement, l'autre moitié des langues du monde a moins de 6 000 locuteurs. Moins de 6 000 locuteurs, c'est-à-dire que ce sont des langues qui sont menacées à très court terme de disparition. Donc voilà le tableau que je voulais vous dresser très vite pour commencer, pour savoir de quoi nous parlons. Et maintenant, je vais rentrer dans ma conférence. 7 000 langues, ça fait beaucoup. Ça fait un peu désordre. Et j'avais eu l'idée, il y a quelques années, de tenter de mettre un peu d'or dans ce désordre. Ce pourquoi j'avais, en m'inspirant des travaux d'un sociologue néerlandais qui s'appelle Abraham de Swann, j'avais proposé ce que j'avais appelé le modèle gravitationnel, en partant de l'idée que les langues sont reliées entre elles par des bilingues. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a beaucoup de liens, vous voyez, entre des langues, qu'un bilingue est toujours... Et que donc, on peut arriver, en étudiant les systèmes de bilinguisme, on peut arriver à une organisation que je vais vous présenter tout de suite, dont le ciment est justement les systèmes de bilinguisme. Cette organisation, je l'ai appelée gravitationnelle, parce que vous allez voir que les langues, comme des astres, si vous voulez, gravitent les unes autour des autres, mais que d'abord, vous avez un pivot central, qui est ce que j'ai appelé ici la langue hyper centrale, et qui est bien entendu, aujourd'hui, c'est un fait historique, demain, je ne sais pas, qui est aujourd'hui l'anglais. À propos de bilinguisme, vous connaissez la blague stupide, c'est pas à vous que je vais demander comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues. Mais je vous le demande quand même. Comment appelez-vous quelqu'un qui parle trois langues ? Trilingue, très bien. Vous avez gagné, vous demandez à Bettina le prix qu'elle va vous remettre dans cinq minutes. Quelqu'un qui parle deux langues ? Un bilingue, vous avez gagné aussi, mais c'est Meio qui va vous donner le prix. Et enfin, quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? Oui, un américain. On pourrait dire un français, remarquez. On pourrait dire un français. C'est-à-dire que les locuteurs de cette langue hyper centrale ont une tendance au monolinguisme. Et autour de cette langue hyper centrale, gravite une dizaine de langues, que j'ai appelées super centrales, dont les locuteurs, lorsqu'ils apprennent une autre langue, apprennent soit la langue immédiatement supérieure, l'anglais, soit une des langues de même niveau, allemand, espagnol, hindi, malais, arabe, etc. A leur tour, ces langues super centrales sont le pivot de gravitation de langues centrales qui, à leur tour, sont le pivot de gravitation de plus de 6 000 langues périphériques. Vous voyez qu'il m'est difficile de présenter ce modèle parce qu'il me faut trois dimensions. Mais j'ai quand même essayé, en le résumant vers le français, de faire ceci. Vous avez au centre, en bleu, la langue hyper centrale, l'anglais. J'ai mis autour quelques langues super centrales, le chinois, l'espagnol, l'hindi, le français, le malais, je crois. Et puis, autour du français, j'ai mis donc ces langues centrales qui gravitent autour du français. J'ai mis d'abord essentiellement des langues hexagonales, comme le breton, l'occitan, le basque ou l'alsacien. J'en ai pris une seule, le bambara, qui est la langue dominante au Mali et qui, lui, à son tour, le bambara, est pivot de gravitation de langue locale africaine. J'en ai mis trois ou quatre, le dogon, le peul, le tamashoc, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Ce modèle qui, au fond, présenté, je dis présenté parce qu'on va voir autre chose juste après, mais présenté le versant linguistique de la mondialisation, ce modèle a aussi une fonction prédictive. Je vois des gens qui prennent des photos du PowerPoint. Ce n'est pas la peine, je l'ai laissé déjà à votre organisation et vous pourrez la voir. Ça sera mieux que les photos que vous faites. Quand je disais que ça pouvait avoir une fonction prédictive, c'est que si je rencontre, par exemple, en Algérie, un bilingue arabe berbère, il a 98 chances sur 100 d'être de première langue berbère, sa langue gravitant autour de l'arabe. Si je rencontre en France un bilingue français breton, il y a toutes les chances pour que sa première langue soit le breton, etc., etc. Kichwa espagnol au Pérou, en Équateur, c'est pareil. Un bilingue Kichwa castéjano a évidemment le Kichwa pour le maternel, et le castéjano comme langue seconde. Vous voyez donc l'intérêt de ce modèle qui, je le répète, est un peu obsolète parce que nous nous sommes mis ensuite à travailler. Alors, je dis nous. J'aurais tendance à dire je ou nous, je ne travaille pas seul. Donc, je vais vous présenter un travail qu'on a fait à deux sur le poids des langues. J'ai mis le poids entre guillemets, c'est-à-dire la question que je me pose, c'est comment est-ce que l'on peut mesurer l'importance d'une langue. Et pour commencer, je vais vous ramener un peu en arrière dans l'histoire de la littérature française. Vous vous ramenez en 1532, lorsque, dans son livre Gargantua, Rabelais faisait écrire par Gargantua une lettre à son fils Pentaguel. Pentaguel était parti étudier à Paris. Et dans la lettre que j'ai laissée en français d'époque, voilà, Gargantua disait, voilà mon fils, ce que je veux que tu apprennes comme langue. Je vais revenir à la analyse et aux commentaires de ce texte parce que je voudrais d'abord en profiter pour vous ramener un peu aux origines, à une des origines de votre métier. Je veux dire que lorsque Rabelais écrit ceci, ou plutôt faisait écrire par Gargantua ceci, il se situait, la date n'est pas innocente, innocente, 1532, il se situait dans un processus qui concerne votre métier. C'est en 1530, donc très peu de temps avant, que François 1er institue, enfin crée l'institution, si vous voulez, du Collège Royal, qui est l'ancêtre du Collège de France. Et dans ce Collège Royal, l'idée était de faire enseigner des matières qui n'étaient pas enseignées à l'université. Et les professeurs s'appelaient en fait des lecteurs royaux, et les deux premiers pour ce qui concerne les langues, c'était un professeur de grec et un professeur d'hébreu. Et puis très vite, on va en nommer d'autres, quelques six ans après, il va y avoir un nouveau lecteur royal, il s'appelle Guillaume Postel, c'est Budé, c'est Guillaume Budé qui avait donné à François 1er l'idée de créer ce collège, Budé était le conseiller de François 1er, et donc Postel devient lecteur royal pour les langues orientales, sauf l'hébreu, parce qu'il y avait déjà l'hébreu. Et donc il était professeur essentiellement d'arabe, de turc et de farsi, enfin de persan, persan, turc et arabe. Et plus tard, ces gens-là vont devenir les interprètes du roi, par exemple, il y a un certain Jean-Baptiste Duval qui sera interprète pour les langues orientales, il fallait être gonflé, parce qu'on y a ajouté l'Industani ensuite, pour le roi qui suit, c'est Louis XIII, bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que l'émergence de cet enseignement des langues et de la création d'interprètes royaux s'inscrit dans le cadre d'une politique internationale méditerranéenne. Il faut comprendre que François 1er signe en 1536 une convention, une alliance avec le sultan Soliman le Magnifique, que la France ne participera pas à la bataille de l'Épente contre la porte, l'Empire ottoman, si vous voulez. Tout ça, c'est pour embêter Charles V, François 1er joue la porte, l'Empire ottoman contre Charles V, et que donc, il y a là une alliance qui se met en place, et une alliance, je le répète, qui n'est pas sans lien avec votre situation aujourd'hui. Parce que le traité qu'on signe, qui s'appelle le traité des capitulations, mais les capitulations, ce n'est pas ce que vous pouvez croire, ce sont des traités qui précisent le statut des étrangers dans les ports qui dépendent de l'influence ottomane, leurs droits religieux, le fait que les consuls de France peuvent s'occuper des affaires juridiques de ces étrangers, ils ne sont pas jugés par les tribunes locaux, ils sont jugés par le consul de France, et puis, ils ont des droits de déplacement et de commerce. C'est-à-dire qu'elles sont, ces capitulations, elles sont directement liées à ce qu'on va appeler au siècle suivant les échelles du Levant. Et là aussi, excusez-moi, ça fait un peu bédant, mais je vais être obligé de faire un petit peu d'étymologie, parce que quand on entend les échelles du Levant, on pense à les échelles pour grimper. D'ailleurs, on n'est pas loin du sens. Les échelles du Levant, vous avez aujourd'hui encore en turc un mot iskele qui veut dire le port, l'embarcadère, mais ça vient du latin scala qui est passé l'italien, scala, français, échelle, ça désignait effectivement ce que l'on utilisait pour descendre d'un bateau pour aller sur le port, et puis il y a une expression italienne, fares escala, faire échelle, mot à mot, mais qui a donné en français faire escale, et donc les échelles du Levant, c'était les escales dans lesquelles les bateaux français avaient le droit de s'arrêter. Tout ceci pour vous dire qu'on pouvait y aller, on pouvait faire du commerce, et qu'il y avait, bien entendu, un problème central, comment communiquer avec l'autre, et ici, comment faire du commerce avec l'Empire ottoman. Et vous voyez arriver les interprètes. Les interprètes, c'est-à-dire deux personnages qui vous sont proches, mais qui ne s'appellent pas comme vous. Alors, je ne sais pas comment font les gens qui me traduisent en anglais, mais, enfin, truchement et drogman, vous vous débrouillez, mais ils avaient le texte avant. Les francophones ont reconnu, bien sûr, truchement, mais avec un autre sens. Truchement est une forme qui a été refaite au 15e siècle, à partir de formes que j'ai affichées ici, qui viennent de la première, druchement, au 12e, qui désignait l'interprète. Mais l'interprète, pas tellement au sens qui est le nôtre aujourd'hui, mais au sens de drogman, justement, c'est-à-dire de l'arabe. Il y avait à la fois en araméen, en hébreu et en arabe, un verbe qui désignait une action et un nom qui désignait l'acteur de celui qui à la fois traduisait et expliquait les textes saints. C'est-à-dire que l'interprétation, on le dit encore aujourd'hui, l'interprétation d'un texte un peu compliqué ou d'un texte sacré. Et le drogman était donc le spécialiste de la traduction des langues orientales vers le français. Le drogman, je l'ai mis en arabe, je ne sais pas s'il y a les interprètes de l'arabe dans cette salle. Oui, il y en a. Il y a un mot de juif maghrébin, un nom propre de juif maghrébin qui est très grand, c'est torjman. Je vois qu'il y a un connaisseur, oui. Ça, c'est du côté turc, plutôt. Donc, en Turquie, torjman dans le Maghreb, et ça désigne des gens dont les ancêtres étaient traducteurs. Le verbe arabe, c'est ta-jarma, et l'acteur, c'est le torjman. Et c'est de là, donc, qu'est venue la fonction, enfin, la fonction, il l'avait un peu avant, mais surtout le nom de torjman et de truchement. Et je reviens à Gargantua. Parce que cette lettre de Gargantua à son fils, donc, il lui dit que tu apprennes cinq langues, le grec, le latin, l'hébreu, le caldéen, enfin, c'est l'araméen, et l'arabe. L'arabe est d'ailleurs considéré ici comme une langue morte. C'est-à-dire que les quatre autres, vous voyez, sont les langues antiques, classiques, pour les textes sacrés ou pour la culture. On ne peut pas imaginer, aujourd'hui, en 2013, à Paris ou en France, qu'un parent d'élève décide que son gamin ou sa gamine doivent apprendre l'arabe, l'hébreu, le caldéen, le turc, non, pas le turc, le grec et le latin. On tomberait plutôt sur autre chose. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, j'avais fait, il y a quelques années, en 2007, une enquête dans toutes les universités de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Et on demandait aux gens, aux étudiants, en l'occurrence, en français ou en portugais, selon le département, « Quelle langue aimeriez-vous plus tard qu'apprennent vos enfants ? » Et les résultats, ils vont s'afficher. D'abord, l'anglais, 82%, puis l'espagnol, 30%, et enfin le français, 25%. Il faut mettre ça dans un contexte. Nous sommes dans le cadre du Mercosul, ou du Mercosur, ça dépend si on l'appelle en portugais ou en espagnol, c'est-à-dire d'un marché commun du cône sud dans lequel l'anglais est de toute façon une langue enseignée et l'espagnol au Brésil est obligatoire, tout comme le portugais en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Donc le français n'a pas une si mauvaise place que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la comparaison de ces résultats-là avec Gargantua. Vous voyez qu'à chaque époque, finalement, correspondent des langues qui ont un certain poids, une certaine importance dans la tête des gens. Et c'est donc de ceci que je voudrais partir pour me demander avec vous comment pouvons-nous mesurer l'importance relative des langues. Je dis relative parce que c'est par rapport à d'autres langues qu'il faut mesurer l'importance d'une langue. Et je vais juste, avant de rentrer dans mon baromètre, vous en donner un exemple. Entre 1930 et 1990, à 60. vous en avez un exemple.